bonjour à toutes et à tous mes amis aujourd'hui on va préparer une recette tunisienne c'est le mousselet les ingrédients pour la recette alors il me faut 10 morceaux de blanc de poulet pomme de terre un peu de poivre en verre 2 tomates un oignon mixé crème fraîche d'huile végétale et les épices il me faut de gingembre en poivre noir de l'ail pincée de mesquade sel et voilà tout ce qu'il faut pour préparer notre recette et un verre d'eau voilà moi je prépare pour quatre personnes alors que j'ai pris 500 g de poulet après trois pommes de terre de tomates poivre en verre voilà j'ai juste pour quatre personnes va cuisiner la première chose les amis je prends un morceau de blanc de poulet et on va le faire revenir sur pendant 15 minutes je prends une huile végétale en attendant et je coupe le morceau de pommes de terre on le coupe de petits morceaux voilà les pommes de terre elles sont coupées de petits morceaux après 15 minutes j'ajoute les oignons on va ajouter mon verre d'eau et les épices j'ajoute maintenant les épices ou mon verre d'eau on va le laisser à peu près 5 minutes et c'est bon parce qu'après on va le mettre au four je prépare mon plateau je mets mes pommes de terre je mets mes poivrons je mets aussi ma crème fraîche 8 morceaux de poulet presque secouit au même temps j'ai allé mon four maintenant je prends mes morceaux de poulet et la sauce et je l'ajoute aux pommes de terre et on va le mettre au four le temps qu'il faut que ça cuit pour les pommes de terre plus que 30 minutes on va le laisser c'est une recette très rapide à préparer ça prend pas beaucoup de temps on va mettre tout l'eau bouillant je mets maintenant les morceaux de tomates et on va le mettre au four jusqu'à je vois mes pommes de terre c'est cuit et c'est bon voilà c'est mes amis comme vous voyez notre plat elle est prêt c'est avec la crème fraîche c'est mousselet avec la crème fraîche c'est magnifique c'est une rochette je vous assure elle est très très bien on ajoute un peu des pâtes si vous souhaitez de riz ou on les laisse commêler avec une salade c'est parfait pour le repas de midi ou le soir j'espère que vous avez aimé ma façon de le préparer n'hésitez pas à vous abonner merci beaucoup et à bientôt j'espère que vous avez aimé ma façon de le faire